Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous voyons avec une pétition, la Lucha. Vous êtes un mouvement citoyen. On peut savoir les pourquoi de cette pétition aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, nous venons de lancer une pétition qui est adressée au président de la République parce que ça fait déjà plus d'un mois que nous sommes en train de connaître des tueries dans la ville de Goma. Et pour nous, ce n'est pas normal qu'on continue à tuer les gens et c'est une situation qui nous touche en tant que citoyens. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit qu'on ne peut pas rester sans faire quelque chose. C'est vrai, nous avons commencé des actions il y a déjà deux semaines et nous avons adressé une lettre au président de la République. Alors nous voulons que cette pétition puisse renforcer toutes ces actions que nous avons menées il y a deux semaines et que le président puisse se prononcer par rapport à ce qui se passe dans notre ville de Goma. Parce que ce n'est pas normal qu'on puisse tuer les gens, que nous puissions vivre dans l'insécurité. Et pourtant, nous avons la police, nous avons des autorités et nous avons une justice. C'est pour cela que nous disons qu'on doit demander au président de la République qu'il puisse intervenir. Et tout ce que nous demandons, c'est le remplacement de trois personnalités. Premièrement, c'est le maire de la ville qui est censé sécuriser la ville ou qui est comme le premier responsable de la sécurité de la ville de Goma. Il y a aussi le responsable de la police nationale congolaise au niveau de la province de Norkivu, donc le commissaire provincial de la police. Il y a aussi l'auditaire supérieur près de la cour militaire à Goma. Et c'est pour cela que nous sommes en train de demander que la population puisse s'approprier cette action. Et ensemble, nous pouvons amener notre président de la République à remplacer ces trois autorités que nous venons de citer dans cette pétition. Effectivement, comme nous le savons, les maires de la ville, les responsables de la police, il y a aussi l'auditaire, ce sont des personnalités importantes pour la sécurité de notre ville. Pour le maire de la ville, c'est bien lui qui est chargé, comme nous étions en train de dire, il est le premier responsable. Et il y a même un commandant de la police qui est sous ordre de cette autorité ou le maire de la ville. Et si le maire de la ville devrait s'impliquer dans cette question de l'insécurisation ou de la sécurité dans la ville de Goma, on devrait avoir déjà une solution. Nous avons proposé avec la société civile des stratégies pour sécuriser la ville de Goma, mais jusqu'à là, ils n'arrivent même pas à prendre compte de ces propositions. Il y a aussi le commissaire qui est chargé, qui est le responsable de tous les éléments de la police, mais nous avons compris qu'il y a une gestion de ces éléments-là. Vous allez constater, dans la ville de Goma, nous avons plusieurs éléments de la police, mais la plupart sont en train de... Comme vous allez le voir, dans différents carrefours, il y a des roulages qui sont là. Au moins, dans chaque carrefour, on ne peut pas manquer 5 roulages qui sont là. Et pourtant, toutes ces personnes ou tous ces éléments, ce sont des éléments qui devraient être là pour nous sécuriser. Nous avons aussi compris que la plupart des policiers, ils ont déjà maîtrisé le rouage des tracasseries qui se passent dans notre ville. Et vous comptez réunir au moins combien de signatures envoyées au président ? Notre souhait, c'est d'amener toute la population goma-tracienne de signer cette pétition. C'est pour cela, nous sommes en train de demander toute personne qui est intéressée, toute personne qui pense que cette question de sécurité touche son cœur, qui puisse aussi s'approprier cette action. Et ensemble, nous allons arriver à réunir plusieurs signatifs. Et ça peut aussi apporter quelque chose pour le changement ou pour la sécurisation de notre ville. Vous êtes un taxumène, morton, de la ville de Goma, l'anoutien, dans la rue aujourd'hui, avec une pétition concernant l'insécurité. Et vous, en tant que morton, vous venez de signer cette pétition. On peut savoir ta motivation, c'est quoi ? Ma motivation par rapport à ça, je suis en train d'insister encore et de frapper encore sur la table avec dernière énergie. Parce qu'il y a des séquences que nous voyons par-ci, par-là. Aujourd'hui, ça a été en dos chaud. Hier, ça a été à Buenay. Peut-être demain, ça sera une autre part. Et c'est pour cela que je suis en train de signer aussi sur cette pétition. Vu qu'on interpelle le maire de la ville, le commissaire provincial de la police, l'auditeur général, afin qu'il puisse stabiliser cette province du Nord-Kivu. Et on est en train de leur interpeller et de frapper encore avec cette dernière énergie. Et s'il s'agit de ces gens, s'ils n'assiment pas leurs responsabilités, leurs tâches, qu'ils soient révoqués automatiquement par l'État congolaise, par cet régime, nouvel régime, on est en train d'entendre, donc on entend des bonnes choses par rapport à cet régime. Et que cette théorie de cette population puisse mettre fin, c'est ce que je pourrais dire comme étant un citoyen de Goma. Mais il y a le président Félix qui a dit à la presse qu'il y a des stratégies qui sont déjà en cours en fait de trouver une solution par rapport à la question sécuritaire de la partie de la RDC. Est-ce que ces jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui avec une petite issue, est-ce que ça a encore une place aujourd'hui ? Oui, oui, ça a une place parce que je suis en train de voir la démocratie avec la Lucha qui manifeste ça. Mais sinon, avec le régime passé, ça ne pourrait pas se faire. Sinon, on pourrait disperser tout le monde, même moi qui est en train de parler ici. que je suis en train de féliciter M. le Président Félix Tshiseke dit avec son staff technique de pouvoir envisager une sécurité dans la ville de Goma. Que nous soyons unis, que personne ne peut donc déstabiliser cette province. C'est quelques personnes que nous avons citées si haut. Que ces personnes soient révoquées quand même. C'est faux que c'est la solution s'ils soient révoqués ? Ça sera peut-être une solution parce que le maire de la ville, c'est lui qui est chargé. Et le commissaire provincial de la police, lui aussi, il est chargé avec la sécurité et la stabilité dans la province du Kivu ici. Mais sinon, nous n'avons encore rien vu. C'est ça. Maman, j'aime bien ça. Pourquoi est-ce que vous avez signé un papier à Petit ? Pourquoi est-ce que vous avez signé ? Je n'ai signé un jour à tout le monde à la biaise à la biaise. Pourquoi est-ce que vous avez ? À tout le monde à la biaise à la biaise à la biaise La motivation, c'est quoi ? La motivation, nous sommes très mal. Nous voulons que la sécurité soit instaurée dans la ville de Goma et le territoire de Niragong. Selon vous, pourquoi il y a cette insécurité ? Pourquoi il y a cette insécurité ? Je ne sais pas, c'est parce qu'on n'est pas dirigé, on n'est pas gouverné. On n'est pas gouverné. Si on avait un pouvoir, on pouvait stabiliser la province. Depuis 18 ans, ça fait 19 ans que nous vivons dans l'insécurité, dans la province du Nord, qui vous suit du Katanga. Mais il y a déjà un nouveau gouvernement, un nouveau régime. Non, nous ne savons pas encore le retombée du nouveau régime. Mais nous savons que ce n'est pas aujourd'hui ou demain que le nouveau régime va réagir. Donc on ne peut pas espérer à une paix durable ? Non, 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 non. Moi, je ne crois pas à cette paix durable durant la période ici. Selon il faut quoi ? Ici, il faut d'abord que la population se prenne en charge. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi ? Dans le quartier, comme disait le musée Laura Kabila, il faut que nous nous prenions en charge. Se prendre en charge, c'est... C'est-à-dire ? Non, ce n'est pas se révolter. Nous allons nous prendre en charge. S'il y a l'insécurité dans les avenirs, il faut que le jeune et le vieux des avenirs se prennent en charge, au lieu d'attendre la police. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi ? Se prendre en charge. Quand vous vous prenez en charge, c'est que vous luttez contre l'insécurité. Et donc, vous vous appelez la jeunesse ou les jeunes de faire la sécurité à la place de la police ou bien aussi ? Non, ils peuvent. Nous pouvons faire ce qu'on appelle patrouille mixte. Donc, on mixe et la police et les jeunes des avenirs et des quartiers. C'est pour apporter la sécurité ? Oui. Merci. Ok, merci. Je vous en prie.